Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer l'effet d'un agrandissement ou d'une réduction sur les aires et les volumes des solides, les aires des figures planes et les volumes des solides. Voici les exemples que nous avons utilisés dans la vidéo précédente sur construire un agrandissement et une réduction. Et je voudrais qu'on s'attarde surtout sur la figure 3 dont les longueurs ont été réduites. Ensuite, on a multiplié par 0,5 les longueurs, c'est-à-dire qu'on les a divisées par 2. Regardez bien, multiplié par 0,5, c'est 1,5, ça fait bien diviser par 2. Puisque les longueurs ont été divisées par 2, on pourrait se dire que l'air de mon rectangle bleu, on le divise aussi par 2 pour avoir l'air du rectangle vert. Le problème, c'est que regardez bien, cette longueur-là fait bien 20 cm et celle-là fait bien 10 cm. Si je prends maintenant ce rectangle vert et que je vais le mettre dans le rectangle bleu, eh bien ici, si je prends ma règle, eh bien je vais mesurer 20 cm ici et je vais mesurer 10 cm là. Ce qui signifie que mon rectangle vert, il va se retrouver ici. Je vais donc effacer la lettre F1. Mon rectangle vert, il est donc là. Et si vous regardez bien, eh bien le rectangle vert, ce n'est pas la moitié du rectangle bleu. En fait, c'est le quart du rectangle bleu. C'est le quart. Alors, qu'est-ce qui va expliquer ça ? Pourquoi si je divise les longueurs par 2, pourquoi est-ce que l'air, elle, n'est pas divisé par 2, mais il est divisé par 4 puisque c'est le quart ? Eh bien, regardons ensemble. Les longueurs du rectangle bleu, elles sont divisées par 2 en longueur et en largeur. Ce qui me donne un petit rectangle. Comme les deux longueurs sont divisées par 2, en fait, l'air, je vous rappelle l'air d'un rectangle, je vais l'écrire ici, c'est longueur fois largeur. Autrement dit, ce sont des centimètres fois des centimètres. Or, chacune de ces longueurs et de ces largeurs ont été divisées par 2 pour avoir les longueurs et les largeurs du petit rectangle. Ce qui fait que là, je divise, je multiplie ici par 0,5. Donc, ça fait 0,5 centimètres fois 0,5 centimètres. Et vos longueurs qui sont ici, elles ont toutes été multipliées par 0,5. Donc, en fait, on a multiplié par 0,5 fois 0,5. C'est-à-dire 0,25, donc 1 quart. On a bien divisé par 2. Eh bien, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si je multiplie dans une figure plane les longueurs par un nombre, qui soit plus grand que 1 ou plus petit que 1, eh bien, l'air, elle, elle ne va plus être multipliée par ce nombre, ou bien divisé par ce nombre. Elle va être multipliée ou divisé par ce nombre qui s'élève au carré. Puisque dans la formule de l'air, nous avons des centimètres fois des centimètres et que chacune de ces grandeurs sont elles-mêmes multipliées par le même nombre qui est le coefficient d'agrandissement ou le coefficient de réduction. Donc, on multiplie l'air par le coefficient au carré. Je vais essayer de vous l'écrire de façon très rigoureuse, mathématiquement parlant. Ici. Je vais calculer l'air bleu, l'air du rectangle bleu. C'est donc longueur fois largeur. C'est donc 40 centimètres fois 20 centimètres, qui nous donne, bon, passons, 800 centimètres carrés. Eh bien, l'air verte, en fait, ça va être longueur fois largeur du rectangle vert que j'ai effacé ici. Mais on se souvient que c'était 20 fois 10. Mais 20 fois 10, qu'est-ce que c'est ? 20 fois 10, c'est 0,5 fois 40 centimètres. Fois, très exactement, fois 0,5 fois les 20 centimètres. Eh oui, la longueur du petit rectangle vert, c'est 0,5 fois 40 centimètres. Et la largeur du petit rectangle vert, c'est 0,5 fois 20 centimètres. Et donc, qu'est-ce que ça donne, ça ? Eh bien, regardez. Puisque je n'ai que des multiplications, je peux donc réarranger l'ordre des facteurs. Ça va nous donner 0,5 fois 0,5 fois 40 centimètres fois 20 centimètres. Or, 0,5 fois 0,5, ça fait 0,5 au carré fois... Et ça, qu'est-ce que c'est en bleu ? Eh bien, c'est l'air bleu. L'air bleu qui est ici, qui fait 800 centimètres carrés. C'est-à-dire l'air du grand rectangle. Et donc, on a bien multiplié l'air du rectangle initial par le coefficient au carré pour avoir la nouvelle air qui fait 200 centimètres carrés. Le quart de 800. Alors, ce que je viens de vous expliquer ici, c'est exactement la même chose, mais je ne le ferai pas parce que c'est compliqué à montrer. Dans le cas des volumes, dans un volume, si on agrandit ou qu'on réduit un solide en multipliant par un même nombre, en divisant par un même nombre, eh bien, le volume de la nouvelle figure est obtenu en multipliant le volume du solide initial par le coefficient élevé cette fois-ci au cube, où on divise par le coefficient au cube. Pourquoi au cube ? Parce qu'on a centimètres fois centimètres fois centimètres, c'est-à-dire qu'on en a trois. Ça fait le coefficient fois le coefficient fois le coefficient trois fois, donc le coefficient élevé au cube.